Depuis la limitation du nombre de passagers dans les moyens de transport en commun en mars 2020 dans le but de rompre la chaîne de contamination de la pandémie, les bus de la STPU n'ont jamais respecté ce principe. Par rapport à la condition de ce jour-là, ça ne marche pas. On est obligé de rentrer parce qu'on ne rentre pas, comment on va faire ? Non, moi je n'avais pas eu le temps d'acheter ça. Non, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous achetez ce que vous ne voulez pas, c'est gratuit. C'est le moyen qui est le plus moins cher. Nous sommes obligés de rentrer. Dès le début de la gestion de la crise sanitaire en République du Congo, il était établi que 4 personnes au maximum sont autorisées dans un pique-nique au lieu de 10. 10 personnes dans un véhicule IAS au lieu de 18. Le bus Quaster devrait se limiter à 20 personnes et le bus mal à l'aise ne devrait prendre compte à eux que 30 passagers. Hélas, la situation est fort pitoyable sur le terrain, comme le souligne ce citoyen de la ville de Pointe-Noire. Pourquoi les gens s'entêtent dans l'écart de ne pas porter le cachet, ne fusquent le cachet nez ? Et le nombre qu'ils sont, est-ce que c'est bien vu ? Ce n'est pas normal. Nous ne voulons pas que les gens meurent de cette maladie. Nous ne voulons pas la contamination. Est-ce que les autorités voient ça ? Que dans les bus, il y a plus de gens qui ne portent pas le cachet nez ? Et en plus, la distanciation. Est-ce que c'est respectuel à bord ? Faire accepter le vaccin contre la Covid-19, c'est bien. Mais promouvoir le respect des mesures barrières, surtout dans les bus mal à l'aise, s'en est autant pour que l'opération coup de poing qui tombe vers sa fin atteigne les effets escomptés.